Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez remarqué le décor est un petit peu différent c'est normal, c'est parce que je suis à la montagne donc voilà, fallait vraiment que je vous filme cette vidéo donc cette vidéo va parler de la Pink's Box que j'ai reçu ce matin même donc voilà, elle ressemble à ça, elle est toute rose donc voilà c'est une box pour les Suisses et du coup je l'ai reçu ce matin en partant de chez moi pour venir à la montagne du coup je l'ai pris avec pour pouvoir vous filmer ça à la montagne et vous la montrez donc puisque je l'ai reçu ce matin et que là il est genre 4h30 je l'ai ouverte donc je vous mettrai une photo juste ici de comment elle était emballée et tout donc voilà parce que là j'ai tout défait donc c'est celle de Noël donc c'est super sympa parce que c'est décoré un peu Noël avec des petits cerfs c'est tout rose donc après il y avait un... c'était emballé j'essaye de le remettre à peu près genre comme ça avec... genre il y avait le petit nœud rose comme ça et après dans du papier de soie avec un petit tout au collant qui fermait comme ça où il y a écrit Frau Ewann Nerten donc le joyeux Noël en allemand et après quand on ouvre il y a le menu donc voilà donc la Pink's Box de décembre avec tout écrit bon c'est en allemand mais au moins il y a les prix et tout c'est pas mal et après il y a la box donc il y avait plein de petits frisotiers comme ça ça c'est cool, j'aime trop donc voilà donc j'ouvre les produits par rapport au plan au menu pardon donc le premier produit c'est une ombre à paupières de chez Makeup Store c'est tout écrit en allemand donc je ne saurais pas... je ne vais pas vous traduire exactement mais en gros c'est une très forte pigmentation de cette micro ombre à paupières garantit une intensité et une tenue... une super bonne tenue en gros voilà donc elle coûte en full size 19,90 francs donc ça c'est un full size donc la box à la base coûte 19,90 francs chaque mois et bon déjà là elle est rentabilisée juste par l'ombre à paupières qui coûte 19,90 francs donc voilà à quoi elle ressemble donc elle est... c'est une bleu... euh bleu... ouais un peu bleu brin métallisé donc voilà à quoi elle ressemble et franchement la pigmentation elle est super bonne donc voilà je vous fais un petit swatch donc voilà donc voilà sur la main ça fait vraiment noir très 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 irisé donc voilà c'est une ombre à paupières irisé franchement une bonne pigmentation pendant que je me l'ai partout le deuxième produit sur le menu c'est le Rexona Cotton Dry Compress donc c'est un déodorant je suis plus flou donc c'est un déodorant donc de la marque Rexona et il coûte en full size 5 francs 25 et ça est-ce que c'est un full size ? oui c'est un full size donc déjà deux full size c'est pas mal hein donc voilà bon un déodorant voilà mais c'est le Rexona Cotton Ultra Dry il y a écrit je ne comprends pas tout en vrai donc voilà en gros je ne comprends pas tout ce qu'il y a écrit mais en gros voilà c'est c'est un déo qui se présente comme ceci voilà tout le monde voit ce que c'est un déo et et ils sont super bons troisième produit indiqué sur le menu c'est Cores White Tea Cleaner Gel donc c'est un gel nettoyant il est où il est où ? il est là donc là c'est pas un full size celui-là c'est un celui-là c'est un 16ml et le full size fait 200ml et coûte 29,90€ donc voilà c'est pas un full size mais en fait c'est un gel nettoyant pour le visage au thé blanc et il sent genre je l'ai ouvert avant pour le sentir ok le bouchon est passé et il sent juste super bon je ne comprends pas la description mais je vous en dirai les nouvelles si il est bien donc voilà c'est un gel nettoyant quatrième produit TT7 Mirsaz je ne sais pas ce que c'est ce que ça veut dire mais en gros en français donc c'est un bain peeling le full size coûte 2,95€ et c'est un full size donc c'est aux huiles de bain au sel marin et à la fleur d'amandier donc comme ça on sent pas grand chose mais ça m'a l'air d'être pas mal c'est un soin intensif avec effet peeling pour une peau douce convient pour les bains et la douche donc franchement ça m'a l'air vraiment pas mal alors là c'est écrit en français ça m'arrange donc voilà donc il ressemble à ça donc voilà ça m'a l'air très sympa donc j'essaierai et je vous en donnerai des nouvelles si c'est sympa donc le dernier produit c'est le Elina Aogen relax masque mit gel perlone donc ça se présente comme ça voilà et franchement j'ai pas la moindre idée de ce que c'est donc je vais ouvrir voir en gros ah ok je sais ce que c'est c'est un masque pour les yeux en fait et en fait il se met comme ça c'est trop swag donc voilà c'est un masque comme ça avec des petites perles dedans et donc qu'est-ce qu'il y a donc ça peut être froid donc soit on laisse 30 minutes au frigo pour avoir un masque froid et après 5 à 10 minutes sur les yeux ou soit on le fait chaud et là on met 5 minutes dans l'eau chaude pour 5 à 10 minutes sur le visage donc c'est un masque relaxant pour les yeux en gros voilà j'essaierai je vous en dirai des nouvelles donc voilà la box est vide et comme vous pouvez voir il y a je l'envoie à brocler comme vous pouvez voir il y a plein de frisettis partout dedans j'en ai partout maintenant ah et le dernier truc qu'il y avait c'est une petite prospectus pour une pub pour les... dedans on fonctionnera voilà donc au final j'en ai eu au final j'ai eu 4 full size sur 5 après j'ai eu la petite crème le petit... le petit gel nettoyant lui je sais pas du tout le prix du coup puisque ce n'est pas un full size mais du coup en comptant tout sans ça ça fait un total de 33 francs donc pour la box qui coûte 19,90 c'est quand même pas mal du tout on économise on économise quand même une quinzaine de francs donc c'est pas mal franchement je suis très 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 contente de ma box parce que c'est une amie qui me l'avait conseillé donc Tania merci Tania voilà Tania avait très envie que je dise que c'est elle qui me l'avait conseillé donc je le dis et voilà en gros cette box m'a beaucoup plu je sais qu'à Tania elle lui avait pas vraiment plu et franchement moi j'ai adoré la mienne donc franchement si vous pouvez je vous conseille si vous pouvez et vous voulez bien sûr je vous conseille vraiment la pink box parce qu'elle est vraiment sympa donc je suis pas du tout en partenariat avec eux j'ai payé moi même la box et en fait c'est une box qu'on paye chaque mois donc en fait on s'inscrit et après ils nous l'envoient chaque mois et à chaque fois qu'on reçoit la box on reçoit une facture et après on paye et du coup on peut après arrêter à tout moment l'abonnement du coup autant essayer moi je trouve vraiment cool donc en tout cas celle de décembre m'a beaucoup plu on verra les autres si vous voulez que je vous fasse à chaque fois des revues de la pink box dès que je la reçois dites le moi en commentaire parce que je vais pas faire tous les mois si ça vous intéresse pas mais voilà en tout cas si les produits sont vraiment géniaux vous en entendrez parler très bientôt donc voilà sur ce je vous fais de gros bisous je vous souhaite joyeuses fêtes de noël et une bonne année parce que je ne pense pas faire des vidéos avant 2015 sur ce je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao